Bonjour, dans la série de mes vidéos sur le défilement d'un texte, aujourd'hui je m'attaque à un incontournable des tutos, je veux parler de la création d'un générique façon Star Wars. Cela va me permettre de vous montrer d'autres fonctions de VSDC, soit parce qu'elles sont nouvelles, soit parce que je ne les avais jamais abordées. Allez, c'est parti, après ça, et que la force soit avec vous ! Ce tuto est une demande que m'avait faite il y a bien longtemps l'ami Francky, le super jardinier de la chaîne YouTube dans la tête de Francky. Je n'avais pas répondu à sa demande tout de suite, car VSDC ne possédait pas les outils pour obtenir l'effet de perspective, comme on le voit dans les génériques Star Wars. En effet, j'arrivais à incliner le texte, mais je n'arrivais pas à le rétrécir vers le fond de l'écran. Mais depuis la version 7.1 ou 7.2, je ne sais plus, on peut réaliser un effet de perspective avec rétrécissement. Alors aujourd'hui, je vais reproduire le générique de l'épisode 4, Un nouvel espoir. La création de ce générique façon Star Wars va me permettre de vous faire découvrir de nouveaux outils pour réaliser cette perspective de texte qui est un peu particulière, et également découvrir différents réglages pour l'affichage du texte. Alors sans plus attendre, on y va ! Et encore une fois, que la force soit avec vous ! Le but est de réaliser le défilement d'un texte en utilisant la perspective, et en faisant en sorte que le texte se retrécisse vers le haut de l'écran, comme si le texte défilait dans un trapèze. Si on utilise l'outil perspective, on va arriver à la bonne inclinaison, mais le texte gardera toujours la même largeur. Ça peut être intéressant, mais ça ne ressemble pas au générique Star Wars, puisqu'on n'a pas le rétrécissement vers le fond de l'écran. En fait, comme je l'ai dit, la forme du défilement est un trapèze. Et pour simuler le trapèze, je vais créer des points dans chaque angle du trapèze. Ici, ici, là et là. Ces points s'appellent les points de suivi, et on les crée grâce à l'icône qui est ici. Donc, je peux supprimer l'image du générique, et je ne garde que mon trapèze pour placer mes points. Alors, il est clair que j'ai dessiné le trapèze pour faciliter la compréhension de mes explications, mais en pratique, ce n'est pas nécessaire. Je vais créer les points de suivi, en commençant par celui en haut à gauche, puis celui en haut à droite, en bas à droite, et en bas à gauche. Les points seront numérotés de 1 à 4, et dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous verrez plus loin que ça va me faciliter la vie. Alors, je clique sur l'icône Ajouter un point de suivi. J'ajoute une couche, pas de problème. Et je clique sur l'écran au niveau de l'angle en haut à gauche. Je clique à nouveau sur Ajouter un point de suivi. J'insère une couche ou j'ajoute une couche. Et je clique ici, à droite, sur l'angle en haut à droite. Sur la timeline, je clique sur le point de suivi numéro 1, et je vais faire en sorte que mes deux points soient déjà à la même hauteur, et que chaque point soit à la même distance du bord de l'écran, à gauche et à droite, en fait, pour centrer le rétrécissement. Alors, comme toujours, j'ai fait des essais, donc je sais quelle valeur je dois mettre, et je me suis pas mal débrouillé, parce qu'en X1, j'ai 767, c'était ce que je voulais. Ici, je voulais 226. Alors, j'ajuste 226. Ensuite, je vais sur le deuxième point. Alors, petite remarque, si je clique sur le point, si les deux points sont bien alignés dans l'axe vertical, Y, une ligne verte apparaît. Et c'est bien ça, puisque j'ai 226 sur le deuxième point, comme sur le premier. Donc, le premier point en X1, j'ai 767. Donc, le deuxième point ici, je dois être 1920 moins 767, ce qui correspond à 1153. Ah ben, c'est tout simple, comme j'y avais pas la bonne valeur, je baisse ici, et j'ai 1153. Maintenant, je vais rajouter les points de suivi du bas. Donc, je clique de nouveau sur Ajouter un point de suivi, j'insère une couche, et je clique ici. Alors, ici, je suis en bas, à droite, dans l'angle du bas. Donc, l'angle du bas, en X1, il doit être à 1920, vu que je suis en 1080p. Et en Y1, c'est 1080. Je fais la même chose à gauche, et ici, je dois être à 0 et 1080. Bon, je peux rater, c'est pas grave. Hop, 0 et 1080. Voilà, j'ai mes 4 points. Donc, comme je l'ai dit, je les ai créés dans le sens des aiguilles d'une montre, vous verrez l'utilité plus loin. Voilà, mes points de suivi ont été créés. Je peux supprimer mon image du trapèze. Je clique droit, et je la supprime. Voilà, on a les 4 points. Et maintenant, on va créer le texte du générique. Donc, maintenant, je vais créer le générique. Je vais dans mon éditeur Word. Je sélectionne tout le texte par CTRL A. Je fais un clic droit, copier. Je reviens dans VSDC. Et ici, je clique droit, et je fais coller. Je sélectionne tout le texte. Première chose que je fais, je lui mets la police Star Wars. C'est une police que j'avais téléchargée sur Internet il y a bien, bien longtemps. Ici, je m'aperçois qu'à la place de l'apostrophe, là, dans le mot d'une, il a mis un carré. Je remplace le carré par l'apostrophe. Ça arrive selon les polices de temps en temps. Je fais de nouveau un CTRL A pour tout sélectionner. Je change la taille du texte et je lui mets 96. Je vais changer la couleur. Ici, sur couleur du texte, je vais dans More Color. Et ici, je lui rentre le code F6-C601. C'est le code que j'ai obtenu avec la pipette car j'ai cliqué sur la vidéo de Star Wars. Et je fais OK. Première chose que je fais, je règle la durée du texte à 2 minutes. Ça correspond à peu près à la vitesse de défilement du générique officiel. Les points de suivi sont restés à 10 secondes, mais ce n'est pas important. Alors, je sélectionne de nouveau tout le texte. Et pour me rapprocher au mieux du générique Star Wars, je vais justifier le texte en cliquant sur Justifier toutes les dernières lignes. Alors, quand on justifie un texte, le début et la fin de toutes les lignes sont alignées sur les bords de la zone de texte. C'est-à-dire sur les pointillés à droite et à gauche. Alors, selon la longueur des lignes, certains mots sont étirés. C'est le cas de épisode 4, un nouvel espoir, galactique. On a aussi, je baisse un peu. Tout entière. Épisode 4, nouvel espoir, galactique et tout entière. Alors, il est tout à fait possible d'améliorer l'affichage de ces lignes avec les outils que l'on a ici. Alors, je vais commencer par épisode 4. Je sélectionne épisode 4. On voit que les lettres ne sont pas toutes bien espacées de la même façon. Alors, pour améliorer cela, on va jouer ici sur VA, c'est-à-dire l'espace entre les mots. Mais ça va jouer également sur les lettres. Et là, j'augmente la valeur. Et on voit que ça commence à bouger. Je ne vais pas aller plus loin que 20, 22. Ce n'est pas trop mal quand on va arranger un peu plus loin le centrage. Maintenant, je vais centrer. Je clique n'importe où au milieu du texte. Et je vais jouer sur alinéa pour une marge de gauche. Et alinéa pour une marge de droite pour centrer épisode 4. Je change la valeur de gauche. Et on voit que le texte commence à bouger. Pour gagner du temps, dans mes essais, j'étais arrivé à 400. Ici, pour bien centrer, je vais mettre 400 également. Donc, épisode 4, il est centré. Je fais la même chose avec un nouvel espoir. Et ici, on joue sur l'espacement des lettres de la même façon. Et on va arriver à 20, c'est pas mal. Je clique au milieu. Et je vais faire le centrage. Alors, sur la marge de gauche, j'augmente. Et normalement, celle-ci, je dois arriver, dans mes réglages, je dois arriver à 165, ce qui est pas mal. A droite, je fais la même chose. Pour l'instant, on ne voit rien, mais ce n'est pas grave. Oups. Je vais lui mettre 165 également. Quand on va redimensionner le texte selon l'objet parent, un nouvel espoir sera centré. Ensuite, je vais m'attaquer à Galactique. De la même façon, je vais jouer sur l'espace des lettres. Et ici, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller... Oups, j'allais trop loin. Je vais aller à 40. Dans mes essais, j'avais trouvé ça pas mal. Voilà. Je vais cliquer ici. Et là, celui-ci, je ne vais pas le centrer. Je vais décaler le texte vers la gauche. Alors, je ne joue que sur la marge de droite. Et là, j'avance. Et j'ai trouvé que, voilà, 420, c'était pas mal. Maintenant, je m'attaque à tout entière. Et je joue sur l'espace entre les lettres. Et là, de la même façon, j'augmente et je vais lui mettre aux alentours de 40. J'avais trouvé ça pas mal. Voilà. Je clique de la même façon, au milieu du texte, sans sélectionner. Et là, je vais jouer sur la marge de droite. Et je me déplace. Alors, je reviens. Je vais faire voir. Je vais baisser un petit peu ici. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Et on recommence. Alors, vous allez voir qu'en changeant la valeur ici, mon pointillé va se déplacer vers la droite. À partir d'une certaine valeur. Euh, de côté, mince. Voilà. Et là, ça commence à bouger. Vous voyez ? Je suis à 300 et la zone de texte s'élargit. Il est important que le pointillé ne sorte pas de l'écran. Sinon, toute cette partie du texte va être supprimée. Alors, pour celui-ci, je vais le mettre aux alentours de 400. J'avais trouvé que c'était pas mal. 445. Voilà. Je reviens ici. Je le remets un petit peu. J'agrandis. Aux alentours de 40. Voilà. Je recentre. Et à ce moment-là, je redimensionne selon l'objet parent. Le texte est, on va dire, formaté. Maintenant, on va le mettre en perspective. Alors, pour cela, je vais dans Effets, Vidéo, Transformation et Perspective. Durée et du parent entier. Et j'ajoute une couche. Alors, ici, on est sur le mode en horizontal. Si je me mets en vertical, je garde toujours la même largeur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais utiliser Associer ou Pointe de Service. Le mode Perspective, qui est par défaut en bilinéaire. Je le mets en perspective. Bon, bilinéaire, ça fait aussi un effet sympa. Mais ce n'est pas le but dans le générique Star Wars. Et ensuite, on affecte les points de suivi que j'ai créés précédemment. Pour les liaisons en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. C'est-à-dire, point 1, point 2, point 3, point 4. J'ai créé mes points dans le sens des aiguilles du monde. Ce qui nous facilite la tâche. Donc, je vais ici dans la liaison en haut à gauche. Je fais Pointe de Suivi numéro 1. Ici, donc le texte commence à se déformer. En haut à droite, je vais lui mettre le numéro 2. Et là, on commence à voir le texte qui prend une forme un peu plus sympa. Celui du bas, je vais le mettre sur le 3. Et l'autre, sur le 4. Voilà, j'ai mon texte sous la forme d'un trapèze. Maintenant, j'ajoute le défilement. Par effet texte, texte défilant. Durée du parentier. Insérer une couche. Dans le défilement du texte, pour l'axe X, je le mets en ne pas utilisé. Et pour l'axe Y, je le mets de bas en haut. Je fais une petite lecture. Voilà, ça défile. Bon, ça s'accade un peu, mais ce n'est pas grave. Au résultat final, ça sera parfait. Et ce que je m'aperçois, c'est que le texte est un peu étiré en hauteur. Un peu trop à mon goût. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je reviens sur la scène 0 et je vais régler l'échelle de l'axe vertical, ici. Et moi, je vais le mettre carrément à 50. Alors, petite remarque, chaque fois que je reviens sur un réglage du texte, il faut refaire redimensionner selon l'objet parent. C'est ce que je fais. Je me remets au début et je fais une lecture. Et on voit que le texte est moins étiré en hauteur. Et je trouve que c'est mieux. J'aurais pu aussi régler les espacements des lettres pour chaque ligne. Mais je n'ai pas voulu rallonger le tuto. Alors, j'ai voulu mettre le texte en justifié pour me rapprocher le plus possible du générique Star Wars. Mais si on ne veut pas faire tous ces réglages, on peut mettre le texte en centré. Il faudra, à ce moment-là, positionner les points du bas, vraiment en dehors de l'écran, si on veut que le texte fasse toute la largeur de l'écran au début du défilement. Bon, il est clair que je n'ai pas reproduit tout le générique avec le logo Star Wars, ni ajouté un arrière-plan. Tout ça, c'est du montage classique. Le but du tuto était de réaliser le défilement en perspective et qui se rétrécit vers la fin. Voilà qu'on m'a réalisé un générique façon Star Wars. Cela m'a permis de vous présenter de nouveaux outils ainsi que différents réglages pour la mise en page d'un texte. Merci d'avoir eu la patience de rester jusqu'au bout. L'été est temps à arriver, donc si vous partez, je vous souhaite de très bonnes vacances. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501